Bonjour, bienvenue dans Mobility TV et dans un mois et demi précisément arrivent les élections municipales, vous allez vous mobiliser évidemment pour ce scrutin national, je dis bien national car il est évidemment local mais derrière cela 36 000 communes avec des choix très très politiques à faire au niveau de chaque commune. C'est la raison pour laquelle le Conseil national des professions automobiles sort en amont, ceci un livre blanc, la mobilité, un droit pour tous et nous sommes avec le délégué général du CNPA, bonjour Xavier Oran. Bonjour Monsieur Milneau. Merci d'être avec nous, également Jean-Claude Dugény, bonjour. Bonjour Monsieur Milneau. Vous êtes le président de la région Île-de-France pour le CNPA, également avec Fabrice Godefroy, bonjour. Vous êtes du groupe IDLP et vous êtes la personnalité qualifiée en ce qui concerne les mobilités et l'environnement au CNPA et Thomas Courtois, bonjour. Bonjour. On connaît le groupe Courtois, distribution d'automobiles Peugeot, pas que mais bon, voilà, multimarque et merci d'être avec nous pour nous donner justement le point de vue du concessionnaire. Ce livre blanc, à quoi il sert Xavier Oran ? Il va servir au fait de contrecarrer un certain nombre de contre-vérités qui ont été diffusées dans l'opinion publique depuis des mois, voire des années, depuis le dieselgate. Et l'automobile, après avoir été l'icône de la liberté, de l'émancipation, est aujourd'hui sur le banc des accusés et vilipendée de manière régulière, de manière beaucoup trop excessive. Et il était important pour l'ensemble des métiers que nous représentons, l'ensemble des 140 000 entreprises tout de même que compte la filière, mais au-delà de ces 140 000 entreprises, l'ensemble des Français, de porter tout simplement sur la place publique des éléments qui permettaient d'objectiver la situation et de parler d'automobile et de mobilité dans un cadre apaisé. Donc c'est un acte politique que vous faites ? Ce n'est pas un acte au sens politicien du terme. Je n'ai pas dit électoral, j'ai dit politique. C'est un acte citoyen. De la reste publique. C'est un acte citoyen parce que nous parlons d'un objet qui parcourt l'ensemble de nos cités, qui a structuré la géographie de nos territoires, de nos villes. Et puis fondamentalement, on l'oublie beaucoup trop souvent, la mobilité permet d'accéder à l'emploi, aux loisirs, à la culture, à la formation. 23% des Français actifs en âge de travailler renoncent ou ont renoncé à une formation ou un emploi faute de solutions de mobilité. Et quand vous prenez en compte les ménages qui sont à moins de 1 000 euros par mois, la proportion monte à 55%. Donc ce n'est pas un acte politique de la part du CNPA, ce n'est d'ailleurs pas notre objet. C'est un acte fondamentalement citoyen et sociétal. Nous avons d'ailleurs intitulé ce livre blanc, vous l'avez rappelé, la mobilité, un droit pour tous. La mobilité fait partie de notre pacte républicain et il fallait en parler à nos futurs élus. Jean-Claude Dugény, vous avez été le maître d'œuvre de cet ouvrage, il a été chapitré. Comment est-ce que vous avez, sans nous résumer le livre, là on n'a pas le temps malheureusement, mais comment est-ce que vous avez chapitré votre étude et pourquoi dans ce sens-là ? Alors pourquoi ? Déjà je voudrais préciser que je constate que depuis des années, Xavier l'a dit, nous subissons un procès à sens unique. J'ai souhaité réagir, je me suis posé la question de savoir comment je pouvais le faire, j'ai interrogé mes adhérents, en Ile-de-France y sont nombreux, et les réponses qui me sont parvenues allaient toutes dans le même sens et m'encourager à créer un collectif que Xavier nous a permis au CNPA, avec Francis Bartholomé, de créer. Nous avons pris une agence avec laquelle nous nous sommes consultés, qui a écouté tous les spécialistes, dont ceux qui sont autour de cette table, et c'est avec eux que nous avons créé ce livre blanc. Bien, alors, un livre qui nous expose différentes facettes, j'allais dire, de ce qu'on appelle communément le car bashing, avec évidemment des références, des gens qui ont pris la plume, pas seulement des présidents de clubs, associations, mais également des personnalités intrinsèques à l'automobile. Une étude, et plusieurs études, plusieurs graphiques sur l'impact de la pollution, parce qu'aujourd'hui, le car bashing, et Fabrice Gautrois, vous allez pouvoir nous en parler, le car bashing, c'est la voiture pollue, la voiture c'est mal, parce que la voiture tue des gens. Oui, parce que c'est vrai que, bon, alors souvent, on a l'impression que tous les éléments sont à charge, mais en fait, quand on regarde très précisément tous les rapports, et notamment l'agence de l'environnement, de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, on a des éléments très précis sur tout ce problème de pollution. Toute la journée, on nous dit que la pollution augmente en Ile-de-France, c'est complètement faux, et il suffit de regarder notamment les rapports d'Air-Paris pour s'apercevoir qu'il y a une amélioration de 30% dans ces dix dernières années. Donc on voit bien que les choses s'améliorent, et l'objectif justement de ce livre blanc, c'était de faire une compilation de l'ensemble, en fait, de ces rapports, pour justement avoir un recul par rapport à tout ce que l'on a dans toute la journée, parce qu'effectivement, il est assez facile de prendre et d'isoler une partie d'un sujet, et d'en faire une problématique, alors que quand on regarde l'ensemble, derrière, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des réponses, et notamment, vous montrez le graphique de la pollution par pollution, donc il y a les particules, les oxydes d'azote, les fènes, on voit que toutes les courbes baissent. Depuis 1960, la source, c'est Airparif, c'est ça qui est intéressant de noter, ce sont des sources à chaque fois, comme le dit Fabrice, qui sont incontestées et incontestables. Ce ne sont pas des études faites par le transport et l'environnement. Non, 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 c'est documenté par rapport à des sources publiques que Fabrice vient de rappeler, c'était très important pour que ce travail apporte quelque chose à nos élus, c'est pour ça qu'il n'y a pas de parti pris autre que celui d'apporter des solutions concrètes sur le terrain. Je vais même plus loin, c'est véritablement un document qui était très attendu par l'ensemble des professionnels, parce qu'ils avaient besoin de réponses, on travaillait tous dans des entreprises, que ce soit des concessionnaires, des réparateurs, et ils ont besoin de pouvoir répondre effectivement à leurs clients, mais ça va même plus loin, c'est un document qui est même attendu par les consommateurs. Et ça, c'est vraiment très important pour équilibrer le débat. On va parler avec Xavier Oran et Jean-Claude du génie des élus, parce que c'est intéressant. Mais d'abord, je voulais interroger Thomas Courtois, parce que, et ce livre-là donne quelques clés, les gens, quand ils arrivent en concession, aujourd'hui, ils sont largués, ils ne savent pas quoi acheter. Ils sont paumés. Ils sont paumés. Donc, on essaie d'être leur boussole en concession pour leur dire quoi acheter, à quel moment fonctionne leur usage. Parce qu'on ne veut plus d'un toit ouvrant ou d'une voiture vert tout bleu. C'est-à-dire que là, on dit, attention, qu'est-ce que je peux acheter pour éventuellement rouler en ville sans me faire aligner dans trois temps. Il faut d'ailleurs qu'avec les constructeurs, on rebaptise nos conseillers commerciaux. Ce sont des conseillers patrimoniaux ou des conseillers fiscaux. Parce qu'entre novembre et mars, les règles vont changer quatre fois. Donc, en fonction de votre... Est-ce que vous payez des impôts, pas d'impôts, le nombre de personnes dans la famille ? Enfin, vous rentrez dans des catégories, on met dans des sous-catégories, et on ne sait plus vers quoi orienter les clients. Qu'est-ce que vous leur dites, globalement ? Venez chez nous. Votez pour moi. Qu'est-ce qu'on leur dit ? On essaye déjà de manger des pommes. Il faut aussi qu'on soit énormément pédagogue avec nos commerciaux, pour les rassurer aussi, pour les former énormément, pour savoir vraiment, aujourd'hui, adapter la proposition de véhicule ou la proposition de motorisation, parce qu'on va surtout parler de motorisation, par rapport à l'usage du client. Après, moi, ce qui m'a fait m'engager au sein du collectif, il y a plusieurs raisons. C'est déjà, je suis père de famille, je suis citoyen et chef d'entreprise. Est-ce que je suis un assassin ? Est-ce que je suis un pollueur ? Qui je suis ? Et sur quelle base je peux me référencer pour aller parler de manière claire et concise, et prendre des décisions aussi avec notre comité de direction, avec mes frères, pour dire, voilà, quelle orientation on prend. Ensuite, qu'est-ce que je peux aller dire à des maires que l'on côtoie au quotidien pour aussi arrêter le car bashing et les aider, parce qu'aujourd'hui, nos clients sont paumés, mais les maires le sont tout autant. Ils se font, comment dire, orientés ou pollués, sans faire de mauvais jeu de mots, par des ONG ou par des gens qui sont plus des qumères verts que des vraies personnes habilitées à parler de ces sujets-là. Et ils prennent des décisions qui vont en dépit du bon sens. Nous, on est des vecteurs de mobilité aujourd'hui. Alors, je vous ai tallé, Xavier Oran, au contact des maires. J'imagine que ce que vient de dire Thomas Courtois est totalement vrai, c'est-à-dire qu'ils vous disent qu'eux-mêmes ne savent plus... Mais comment est-ce qu'ils adaptent, justement, leur programme électoral en fonction de toute cette ambiance de car bashing ? Ce livre blanc, d'ailleurs, vise à apporter une contribution à la conception même des programmes qui sont en cours pour la plupart et puis surtout à l'exécution, ensuite, de ces programmes. Ce qui est en train de se produire dans nos filières automobiles, c'est que nous sommes tous constructeurs, équipementiers, distributeurs, réparateurs, c'est la globalité d'une filière qui est confrontée à une transformation absolument radicale. C'est une transformation qui va s'échelonner naturellement dans le temps, mais la décennie qui vient de s'ouvrir est absolument cruciale. Quand on raisonne à l'échelle d'une communauté de communes, d'une agglomération, d'une municipalité et quand on raisonne à l'échelle de temps du prochain mandat municipal, six ans, au cours de ces six ans, un certain nombre de dispositifs qu'on imagine à peine aujourd'hui seront très probablement en place avec des écosystèmes de mobilité qui ressembleront assez peu à ce que nous connaissons aujourd'hui de manière classique. Donc, je pense qu'il faut aborder ces programmes municipaux parce que nous sommes plus sur des projets municipaux, des projets de territoire plutôt en réalité que sur des clivages politiques. Il faut faire attention et donc il faut aborder les choses de manière extrêmement pragmatique. Qu'est-ce qui est important d'avoir en tête ? La première chose, c'est que par rapport à un discours qui est assez trop facilement parisien et trop à l'intérieur du périphérique, il faut bien comprendre que les besoins en mobilité vont augmenter et ils vont augmenter de manière importante. Donc, l'un des enjeux, c'est de faire en sorte que la courbe de CO2 et d'autres pollutions décrochent par rapport à cette demande de mobilité locale, nationale et européenne qui va être croissante dans le temps. Si on ne prend pas cela en compte, on se perd totalement, on se trompe totalement de perspective. Donc, l'un des enjeux, à la fois pour le gouvernement, pour des acteurs de la filière comme nous et puis des collectivités locales, ça va être de passer à l'action et ça va être de mettre en musique la loi qui vient d'être adoptée sur les mobilités. C'est une loi d'orientation. Mais tout est à construire. Tout est à construire. En tout cas, si on lit ce livre blanc, vous dites clairement aux élus arrêter d'avoir peur du diesel. Oui. Oui. On dit même que 2020 risque de devenir l'année du diesel. On a l'impression que nous repartons sur des commandes de voitures diesel puisqu'on se rend compte aujourd'hui. C'est vrai ça ? Chez les concessionnaires ? Ça fait partie des paradoxes que nous avons à gérer en concession. Et ça, c'est dû au changement de normes, WLTP, etc. ? La loi café. La loi café, oui. Aujourd'hui, nous, en tant que concessionnaire, on a un certain nombre de véhicules à vendre tous les mois et on a une moyenne de CO2. Ce sont des usines à gaz. Il faut que j'emmose des ingénieurs mathématiciens avec un niveau de CO2 à atteindre sur les X véhicules que nous aurons vendus dans le mois. Pour pouvoir l'atteindre, il faut que je pousse en diesel avec nos équipes. Donc, nous intégrons dans les règlements de vente de nos commerciaux des objectifs en électrique et hybride et en moteur diesel. Et en même temps, vous offrez les malus, non ? Parce que ça, c'est un peu la grande mode ces temps-ci. Non. On entend les publicités. Tiens, tel constructeur vous offre le malus. Vous payez l'addition de... Des offres commerciales. Ce sont des offres commerciales pour des marques premium qui sont sur malusées. Il faut bien... Vous avez des marques premium dans votre groupe ? Oui, mais pas tant que ça. Non, parce qu'on a des marques qui ont des motorisations qui sont plutôt dans... Plutôt dans les normes. Et comme on dit, pour... Vous voyez avec votre question, Pierre, le degré de complexité de notre sujet. Il faut embaucher des mathématiciens. Il faut embaucher des mathématiciens, des fiscalistes. Il faut aussi rassurer les clients parce que quand vous écoutez certains discours politiques, pas tous, mais il se trouve que des villes ont annoncé ou confirmé leur volonté d'interdire le diesel à un horizon extrêmement proche. Et pas qu'en France. Et pas qu'en France. Et de manière paradoxale pour tenir les objectifs de CO2, il faudra remettre du diesel dans le mix énergétique. Pourquoi ? Parce que le CO2... Enfin, la voiture diesel consomme moins de carburant, donc rejette moins de CO2. Voilà. C'est juste... Il y a un écart de 20 à 25% en consommation, donc en CO2. On a tout combiné. On a essayé... Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait 23 ans de baisse du CO2 sur le parc roulant qui est en train d'augmenter depuis 3 ans parce qu'il y a évidemment une baisse du diesel et une augmentation de l'essence, surtout sur des véhicules un peu plus gros des SUV et des crossover. Donc, ça fait remonter les CO2 depuis 3 ans alors qu'il va falloir les baisser à 95 grammes en 2020 alors qu'on est à 112 grammes en moyenne actuellement cette année. Le sujet, si vous me permettez, est encore plus grave. Ce que vient de dire Fabrice et ce que vivent les chefs d'entreprise au quotidien comme Thomas est déjà en soi une difficulté majeure qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais il y en a une autre à caractère social, à caractère politique dans le sens fort du terme c'est qu'il faut faire attention à ne pas construire des cités interdites et de réinstaurer finalement ou de restaurer une sorte de droit censitaire à la mobilité. Il y a ceux qui pourront rouler et accéder aux villes et il y a ceux qui seront assignés à résidence. Et il y a ceux qui seront assignés à résidence. À Bristol, à Copenhague ou dans un certain nombre de villes, y compris en Allemagne, on se pose effectivement un certain nombre de questions. Mais l'important dans ces cas-là, c'est d'accompagner à la fois les entreprises et d'accompagner les Français dans cette transformation. La trajectoire sur le plan politique a été fixée. Encore faut-il qu'à cette trajectoire, à cette politique, on y consente des moyens d'accompagnement. parce que dans la vie de tous les jours, au-delà et bien au-delà du périphérique, un très grand nombre de nos concitoyens n'ont tout simplement pas le choix et n'ont pas les moyens de pouvoir changer de voiture, se posent des questions sur la valeur actuelle de leur véhicule quand il est thermique, tout simplement, pas forcément diesel et se disent mais comment je vais faire ? Ils ne l'achètent plus, ils la louent. Ils ne l'achètent plus, ils la louent. Enfin, la pollution des esprits est absolument Il y a combien en rassure que le risque n'est plus chez le véhicule ? Il est chez nous ? Oui, parce qu'après il faut faire quelque chose de votre voiture. Qu'est-ce qu'on explique à nos commissaires aux comptes dans les trois ans qui viennent sur les valeurs des diesels, les valeurs des naissances ? Les dépréciations des stocks. Exactement. Et ça, c'est un vrai risque pour des faillites futures. Enfin, je ne vais pas prononcer de grands mots mais on peut... Je vais vous poser la question Jean-Claude Dugénie que je vous ai posée tout à l'heure autrement. Est-ce que ce livre-là c'est de la propagande pro-diesel ? Non. Non, pas du tout. Ce livre-là va servir surtout à peut-être trouver un droit de réponse à tout ce que nous subissons mais nous ne sommes pas pro-diesel. On est pour la liberté de tout le monde à circuler dans toutes les villes. Comme le disait Xavier tout à l'heure, nous ne voulons pas de cités interdites. Est-ce que ce que disent les observateurs c'est-à-dire l'électrique en ville et le diesel pour faire des longues distances c'est un paradigme qu'on peut adopter étant supposé que là on part sur deux voitures. Allez expliquer ça aux Français qui ont du mal à... Le livre blanc vous l'avez certainement lu Pierre. prône la neutralité énergétique neutralité thermique et donc voilà et nous notre travail si on veut être totalement en phase avec ce qu'il faut proposer pour atteindre les meilleurs mixtes énergétiques et donc baisser le CO2 c'est de pouvoir justement proposer sans arrière-pensée la bonne motorisation en fonction de l'usage du client. Tout à fait. il y a un autre impact quand même qui est un impact social que nous on vit en concession rendre le car bashing et rendre anxiogène tout notre métier comment je fais moi pour embaucher les talents de demain ? Nous sommes une filière d'excellence aujourd'hui nous donnons la chance à des jeunes qui n'ont pas eu forcément la tête pour faire des grandes études mais qui ont les mains et l'intelligence pour être d'excellents mécaniciens d'excellents ingénieurs à terme parce qu'on va les accompagner et on les forme en permanence comment on les fait rêver alors qu'on est sur des métiers avec de la nouvelle technologie avec des applis avec le véhicule connecté mais c'est génial enfin moi je suis hyper enthousiaste du futur donc moi je considère que c'est un acte politique au sens noble du terme et de ramener ces sujets-là avec du recul et de la hauteur pour dire où est-ce qu'on se projette qu'est-ce qu'on peut faire dans les 5 ans dans les 10 ans dans les 20 ans et faire en sorte que l'automobile ne soit plus une variable d'ajustement du budget de l'Etat est-ce que merci de dire ça est-ce que justement ça vous a pas étonné tous en particulier le maître d'oeuvre de ces livres blancs que ce soit vous qui le fassiez et pas une autorité étatique quelconque l'important c'est l'important c'est que nous avons une communauté automobile et de passionnés automobiles les français aiment la bagnole ça c'est Compidou Compidou disait cela pas exactement dans ses termes mais aujourd'hui les salons automobiles ne désemplissent pas le patrimoine automobile dans toutes nos villes les gens qui sont dans tous nos territoires le savent très bien c'est une réalité donc l'automobile fait partie de notre histoire c'est une empreinte culturelle économique et sociale extraordinairement forte c'est un excellent capital nous avons des talents au niveau industriel qui sont extrêmement pointus nous avons des champions au niveau des services de l'automobile aussi donc Thomas a parfaitement raison de signaler cela parce que le discours qui consiste à être extrêmement négatif sur l'automobile nuit à son image globale et à son attractivité auprès de la jeunesse nous recrutons nous formons nous investissons nous prenons des apprentis la filière va avoir besoin dans sa globalité de nouvelles compétences demain des nouveaux métiers vont se créer donc il faut parler autrement d'automobiles ce qui est important c'est que des entrepreneurs soient fiers de ce qu'ils sont de ce qu'ils font de ce qu'ils représentent et de ce qu'ils apportent à la collectivité nationale y compris d'ailleurs au passage en termes de recettes fiscales et que nous portions ensemble un récit différent de ce que nous avons entendu au cours des derniers mois et que nous soyons fiers de cet automobile qui est en train de se réinventer Thomas le disait tout à l'heure c'est d'abord une chance si on travaille ensemble cette décennie apportera le meilleur si nous nous dispersons et si nous nous soumettons quelque part à ce discours un peu trop facile anti voiture le pire arrivera et il sera trop tard pour relever une industrie automobile en France dans nos territoires et des services d'automobiles ça a été lu en haut lieu ça il vient d'être sorti hier il a été publié présenté hier à la presse donc il va être absolument porté d'abord en haut lieu comme vous dites bien entendu mais ce qui nous intéresse plus c'est qu'il va être porté près des gens près des maires c'est à dire qu'on a la chance vous le distribuez en concession ça ? On va vous pourriez ? On va le diffuser il faut le diffuser c'est une forme d'information par rapport à votre question la position des constructeurs est compliquée on les côtoie quand même très souvent depuis le dieselgate ils ont c'est compliqué pour eux d'aller communiquer parce qu'ils sont quoi qu'ils disent quoi qu'ils fassent ils sont suspicieux absolument et très souvent enfin même quasiment tout le temps à tort donc voilà il faut aussi dans ce cas là quand les constructeurs prennent la parole sur des sujets à nous de prendre des sujets il y a une fenêtre de tir avec les municipales on est les meilleurs interlocuteurs locaux je voulais rajouter plusieurs choses je voulais vous préciser qu'une des raisons qui m'ont amené à réagir et à souhaiter cette création de collectif c'est qu'un jour lors d'une journée porte ouverte dans un collège de formation professionnelle j'ai rencontré j'ai rencontré des parents de jeunes qui venaient se présenter qui se posaient la question de savoir si c'était bien de faire un apprentissage dans l'automobile si c'était pas d'enjeu pour la santé s'il y avait un avenir mais c'est ça si c'était pas une filière qui à un moment donné tout à fait et je voudrais en profiter pour rappeler que cette filière l'automobile en France c'est 79 milliards de collecte fiscale pour l'Etat tirer sur l'automobile ne sera pas sans conséquences Fabrice Godefroy en tant que personnalité mobilité environnement au CNPA on parle des énergies renouvelables on parle du solaire on parle de l'hydrogène tout ça c'est quoi c'est des racontards c'est des bons romans policiers non non pas du tout il y a vraiment une diversité on en parlait alors effectivement on a eu un plan Hulot sur l'hydrogène on n'entend plus parler alors effectivement il y a plusieurs énergies il y a la partie diététique il y a la partie essence de toute façon les véhicules vont devenir pratiquement tous hybrides au moins léger en 48 volts après il y a l'hybride rechargeable il y a une partie hydrogène donc il y a une multité une multiplication en fait d'offres et c'est là où le vendeur d'ailleurs va avoir un rôle extrêmement majeur parce que quand le client va rentrer dans sa concession il va avoir une offre multiple à lui offrir et donc c'est ça qui est vraiment très intéressant vous distribuez Hyundai je crois alors Hyundai ils ont quoi ils ont l'hydrogène l'hybride l'hybride rechargeable l'essence le diesel ils ne commercialisent pas il y a une flotte de véhicules il y a une voiture vous les voyez dans Paris les Hype qui tournent dans Paris mais c'est une flotte de véhicules mais ces technologies sont prêtes à arriver mais derrière des problématiques c'est qu'est-ce qu'on fait les stations-service comment on les reconditionne comment on stocke l'hydrogène l'hydrogène en France une dizaine alors à Paris il y en a 4 il y en a 4 donc il y en a une dans Paris une à Orly une à Roissy et une à Versailles donc 4 donc c'est pas évident chéri je vais faire le plein je reviens dans 2 heures oui c'est ça et donc évidemment ça peut servir de prétexte et puis pareil pareil au niveau écologique actuellement l'hydrogène est fabriqué à 96% avec l'énergie fossile donc pareil il y a aussi une problématique c'est ça le souci c'est-à-dire que et en Allemagne l'hydrogène a réussi parce qu'on a commencé par les poids lourds c'est pour ça qu'il y aura plusieurs possibilités mais il n'y a pas aucune solution parfaite et c'est pour ça qu'il ne faut pas taper sur une plus que l'autre d'où le principe de neutralité technologique et énergétique qui est effectivement rappelé dans ce livre blanc et en attendant ce livre blanc on peut le trouver sur le site du conseil national des professions d'automobiles tout à fait voilà il ne vous reste plus qu'à lire cette centaine de pages élaborées par beaucoup d'experts merci beaucoup de nous avoir suivis dans Mobility TV merci beaucoup merci beaucoup